Alors voici un retour d'expérimentation de démocratie numérique dans une petite commune. Alors, quelques éléments de contexte. La démocratie représentative sous sa forme actuelle est en difficulté. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut voir, c'est qu'on observe une défiance croissante entre les élus et les citoyens. Ensuite, il faut aussi bien dire qu'en fait, l'abstention est en augmentation, élection après élection. Ensuite, on voit que l'électorat est vieillissant, en fait. Donc, on peut se poser la question de l'avenir même du vote dans quelques années, quand un certain électorat aura disparu. On voit aussi des phénomènes de vote protestataire ou dégagiste qui s'accroissent également. Le dernier vote, d'ailleurs, pour Macron, est une forme de vote dégagiste. Ensuite, il faut se rappeler qu'il y a maintenant près d'une vingtaine d'années, il n'y a pas eu, depuis tout ce laps de temps, de référendum, alors que c'est dans l'ADN de la Ve République. Et que les résultats du référendum pour la Constitution européenne n'ont pas finalement été respectés par les élus du peuple et par l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est aussi un élément constitutif de cette crise. Et cette crise s'est manifestée assez récemment dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, dont la revendication d'ailleurs principale était précisément le référendum d'initiative citoyenne. Alors si on continue par là, Macron, le Président de la République, il y a répondu en instaurant justement le grand débat, dont on n'a pas vu énormément de suites, finalement. En fait, on est resté effectivement au stade de conversation avec les élus. Alors, concernant beaucoup plus récemment la réforme des retraites, en fait, on a vu une contradiction flagrante entre ce que voulaient les citoyens et ce que décidaient leurs élus. Et donc, en fait, c'est vrai qu'on avait d'un côté, finalement, un président fraîchement élu par ses citoyens qui prenait une décision qui était contraire, d'après les sondages en tout cas, à la majorité de ce que les citoyens voulaient. Alors, si on théorise un peu tout ça et qu'on revient un petit peu en arrière, sur les origines même de la démocratie, alors il faut remonter au 5e siècle avant Jésus-Christ dans la Grèce antique, avec notamment Périclès, où en fait, on voit qu'à cette époque-là, il était inconcevable d'imaginer qu'on élise des personnes pour décider à notre place des grandes orientations de la cité. En fait, chaque citoyen décidait directement lui-même. Et donc, quand on parle de démocratie, on parle de ce qu'aujourd'hui on appelle démocratie directe. Alors, sur la même idée, un peu avant la Révolution française, dans le sillage des idées des Lumières, en fait, on a Jean-Jacques Rousseau, qui considère qu'il ne peut pas y avoir de souveraineté représentée. Et que s'il doit y en avoir, s'il doit y avoir des élus du peuple, ils doivent se contenter de prendre des décisions uniquement s'ils ont un mandat direct du peuple et qu'à aucun moment, ils ne doivent pouvoir finalement prendre une décision contraire au peuple. Et donc, il estime que toute loi qui n'a pas été ratifiée par le peuple en personne, en fait, n'est pas une loi. Alors, au contraire de ce que disait Jean-Jacques Rousseau, en fait, on a l'abbé Sieyès, qui, lui, considère que la France ne doit pas être une démocratie. Mais à l'époque, démocratie, ça signifie démocratie directe, parce que le seul, finalement, la seule référence dont on dispose, c'est la Grèce antique. Et la Grèce antique est une démocratie directe. Et donc, lui, l'abbé Sieyès, il considère que la France ne doit pas être une démocratie, mais un régime représentatif. Alors, pour deux raisons. C'est que déjà, les Français n'ont pas assez d'instructions, de connaissances pour prendre des décisions éclairées. Et puis après, le peuple n'a pas assez de temps non plus. Et donc, il doit se borner à déléguer des représentants pour décider à sa place. Mais, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, pour l'abbé Sieyès, en fait, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Et donc, le Sieyès est vraiment le père, finalement, de la démocratie directe. Alors, un peu plus tard, on a les idées socialistes, socialistes utopiques, notamment, au début 19e, avec Victor Considéran, qui est un fouillériste, et qui, lui, pense que la démocratie directe est justement le moyen de rendre, finalement, beaucoup plus responsable le peuple qui ne pourra pas continuer à poser des problèmes qu'il ne peut résoudre lui-même et exiger d'autrui de résoudre des problèmes. Et donc, ça, c'est aussi assez intéressant de voir que, dans l'idée même de démocratie directe ou de démocratie représentative, on retrouve là le socialisme naissant, en fait, socialisme utopiste. Alors, si on en arrive à aujourd'hui, dans le sillon, en fait, des Gilets jaunes, on voit, en fait, Étienne Chouard, qui considère qu'en fait, finalement, ce n'est pas une bonne idée de donner le pouvoir à ceux qui souhaitent le pouvoir. Donc, lui, il est plutôt partisan, en fait, d'un tirage au sort, par exemple, pour cette raison-là. Mais il pense qu'en fait, les compétences qui sont nécessaires pour gagner le pouvoir, n'ont rien à voir avec les compétences qui seraient nécessaires pour pouvoir bien l'exercer. Voilà, il considère que, notamment, il y a des caractères, en fait, psychologiques qui sont celles qu'on trouve parmi ceux qui souhaitent gagner le pouvoir et qui ne sont pas celles qui seraient nécessaires pour bien gouverner. Alors, on a vu qu'il y avait une filiation plutôt dans le sillage des idées des Lumières, ou libérales, ou socialistes, mais on voit qu'il y a aussi une filiation qu'on peut trouver dans les idées de la droite nationale, tout simplement parce que, si on regarde bien, point par point, il y a beaucoup de propositions qui sont celles de la droite nationale pour lesquelles, si on faisait un référendum, la population serait en phase. Et, finalement, elle serait peut-être beaucoup plus facilement mise en œuvre que s'il faut passer par une démocratie représentative pour laquelle on élu, on va élire plutôt, un candidat ou un parti. Où là, en fait, on est obligé, finalement, de prendre tout le paquet avec l'étiquette, et parfois l'étiquette qui peut être inquiétante. Alors, ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans un cas comme celui-là, c'est de regarder les statistiques de ce que les internautes ont saisi dans le moteur de recherche Google, et on y a accès via Google Trends. Et là, moi, je me suis amusé à le faire sur la France depuis 2004. Donc, qu'est-ce qu'on observe ? C'est qu'en fait, en France, en fait, c'est quand même plutôt... Il y a plus de gens qui saisissent dans Google des requêtes autour de la démocratie participative que de recrète autour de la démocratie directe. Mais, si on prend un peu de recul et qu'on prend cette fois-ci à l'échelle du monde, eh bien, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une inversion des courbes. C'est-à-dire qu'on voit une augmentation du nombre de recherches autour de la démocratie directe relativement au nombre de recherches en rouge autour de la démocratie participative. Et puis, on voit aussi qu'il y a une géopolitique de tout ça, avec des pays comme les États-Unis, la Russie, les pays de l'Est, l'Italie, qui sont plus en train de faire des recherches, en tout cas quantitativement, autour de la démocratie directe. Et d'autres pays comme le nôtre, comme le Canada aussi, ou l'Australie, qui font plus de recherches autour de la démocratie participative, qui est comme une forme un peu hybride entre démocratie représentative et démocratie directe. Alors, ce qui est aussi flagrant, c'est de se dire, mais il y a une transformation numérique de l'ensemble de la société, de l'économie, de l'école. Voilà, tout a été transformé par le numérique, sauf la République, sauf les élections. On continue à voter sur format papier, on continue à faire des petites barres au crayon pour compter le nombre de scrutins. Et on se dit, comment se fait-il qu'alors qu'il y a plus de 20 ans dorénavant que le web 2.0 a émergé, c'est-à-dire un web qui n'est plus un web 1.0 qui consistait à envoyer de l'information d'un émetteur vers un récepteur passif, mais dans lequel l'internaute récepteur d'informations peut aussi être contributeur, être producteur de données et peut donc interagir avec l'information. On se dit, mais pourquoi n'y a-t-il pas eu d'impact finalement sur la République ? Et on peut se demander si technologiquement, au temps du temps de Drousseau, la démocratie directe semblait difficile à mettre en œuvre parce que l'agora, c'est-à-dire l'Assemblée, aurait été difficilement supportable pour un pays aussi grand que la France. Mais aujourd'hui, on se dit, peut-être que ça deviendrait possible, voire nécessaire, quand on regarde ce qui s'est passé, par exemple, avec la crise sanitaire qui empêchait les interactions humaines. Alors, il y a bien évidemment des critiques aussi à tout ça. On considère qu'il y a à peu près encore 9% de Français qui n'ont pas accès au numérique, mais de la même manière, il y a quand même 2,5 millions d'illettrés et pour voter, il est quand même un peu important de savoir lire et également aussi un peu écrire. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des illettrés que finalement, on ne participe pas à des élections. Ensuite, il y a d'autres critiques qui sont la difficulté à s'exprimer sur un support numérique, à l'écrit et qui font qu'il y a des citoyens ou des élus qui vont avoir du mal à participer en fait à des plateformes de démocratie participative. Il y a tout ce qui est la peur des critiques, du populisme. Puis pour les élus, la peur de devoir rendre compte, de perdre le contrôle, de partager le pouvoir. Alors, souvent du coup, ce qui se passe, c'est comme il y a finalement des difficultés, notamment du côté des élus, pour rendre plus participative la gouvernance des communes ou même de la nation, eh bien souvent, on fait une sorte de communication de marketing qui sont des sortes de simulacres de démocratie participative. Et c'est juste de la com' en fait autour d'un sujet à la mode. Et ça se fait avec des prestataires qui sont bien rémunérés pour ça et qui ne vont à aucun moment vraiment permettre la mise en œuvre d'une vraie démocratie participative. Alors, ce qu'il faudrait en fait pour que ça existe, c'est une double transformation de culture. Du côté des élus, alors on l'a déjà un peu vu, il faudrait que les élus cessent de se croire systématiquement plus compétents et intelligents que les citoyens. Et donc, qu'ils apprennent à reconnaître leurs propres limites. Et donc, qu'ils sollicitent les connaissances des citoyens et leurs compétences, en fait, qui sont moins limitées que les leurs, en tout cas. Et puis, du côté des citoyens, il faudrait aussi cesser de se considérer comme responsable de rien et de tout attendre et exiger des élus. Il faudrait aussi cesser de défendre uniquement son intérêt personnel voire catégoriel. Il faudrait donc être plus autonome et puis il faudrait s'impliquer dans la vie de la cité. Combien de citoyens lisent le compte rendu du conseil municipal ? Il faudrait aussi défendre l'intérêt général. Alors, ce qu'on a tenté de mettre en œuvre dans une commune comme Anche, c'est une plateforme de démocratie participative à partir tout simplement d'un logiciel libre et gratuit comme WordPress qui coûte plus de 40 euros par an pour l'hébergement et le nom de domaine. C'est rapide et facile à déployer, ça prend une demi-journée, plus tout est documenté pour pouvoir reproduire ce type d'expérimentation. Et puis l'idée, c'est que cette plateforme soit située de manière équidistante entre les élus et les citoyens pour conserver une forme de neutralité. Alors, cette plateforme, elle permet d'émettre des propositions, de signaler des lieux sur le territoire parce que parfois, les propositions, c'est difficile de dire avec des mots où ça se trouve, donc c'est mieux de le faire sur une carte ouverte en écriture. Et puis après, ça permet de répondre à des appels à projets, de commenter et de voter aussi avec des likes toutes ces propositions. Ça permet aussi de le faire pour les décisions du conseil municipal, c'est-à-dire de les commenter et de les liker. Et puis, ça permet d'avoir accès à une veille sur les actualités locales, à une veille aussi sur la démocratie participative parce qu'il est nécessaire aussi de conceptualiser l'expérimentation et ça permet aussi de s'abonner en fait à des thématiques, de s'abonner par e-mail et donc, par exemple, un élu, par exemple, qui serait adjoint dans telle ou telle commission va pouvoir, comme ça, recevoir automatiquement toutes les propositions qui sont faites dans sa commission, en fait, ou dans sa thématique. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on propose un agenda avec des visioconférences et puis, on propose aux citoyens qui le souhaitent et aux élus, bien évidemment, de participer à une analyse conceptuelle dans un document qui est ouvert en écriture de toute cette expérimentation. Alors, les résultats, c'est quand même un nombre de visiteurs qui n'est pas négligeable pour une commune de 1 700 habitants et aussi, en fait, à un moment donné, on s'est rendu compte que les élus avaient l'impression, le sentiment que les citoyens étaient plutôt critiques et négatifs vis-à-vis des décisions qu'ils prenaient. Alors, on a voulu objectiver tout ça, donc, on a fait quelque chose en triple aveugle. Donc, un adjoint, un conseiller et un citoyen associé ont mis des notes entre 1 et 5 sur chacun des commentaires apportés par les citoyens et après, on a regardé un petit peu les différences qu'il y avait entre ces analyses et on a aussi utilisé deux intelligences artificielles différentes qui ont donné d'ailleurs des résultats moyens sensiblement semblables aux trois humains et, en fait, on se rend compte de quoi ? Eh bien, on se rend compte qu'en réalité, les citoyens ne sont pas vraiment critiques, ils sont plutôt constructifs et positifs. Alors, ensuite, on a aussi fait une enquête de satisfaction à laquelle 60 personnes ont répondu donc on voit que le bilan est plutôt positif et ce qui est intéressant c'est que là, pour le coup, on a une appréciation diamétralement opposée entre les citoyens qui considèrent que l'anonymat favorise plutôt la libre expression et les élus qui, eux, au contraire, pensent que l'anonymat ça nuit plutôt à la qualité des échanges. Alors, à présent, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une bonne participation citoyenne, on a eu 64 propositions, 463 commentaires mais le problème c'est qu'il faudrait aller plus loin. Il faudrait aller vers les appels à projets citoyens, il faudrait aussi proposer que des projets soient conduits de manière collaborative avec l'ensemble des citoyens, avec des documents par exemple ouverts en écriture, il faudrait aussi permettre des consultations, des votes en direct de ce que les citoyens qui sont une poignée votent en conseil municipal, il faudrait ouvrir à l'ensemble des citoyens de la commune mais il faut bien reconnaître que les citoyens autant sont assez enthousiastes les élus le sont beaucoup moins notamment sur des sujets comme les éoliennes ou les centrales photovoltaïques où il est à craindre effectivement qu'on trouve une contradiction entre ce que veulent les citoyens et ce que décident leurs élus et on voit et on voit qu'il y a une participation finalement assez faible des élus qui ne souhaitent pas être dans un même espace que même s'il est numérique dans un même espace que les citoyens parce qu'ils sont sur un modèle assez aristocratique finalement des choses et bien souvent en fait ce qui se passe c'est qu'il y a une réponse qui est très pyramidale et qui est une réponse du maire exclusivement aux questions des citoyens et ce n'est pas du tout en fait l'idée d'une collaboration entre élus et citoyens qui est l'objet en fait d'une telle plateforme alors je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas si vous avez des idées pour relancer le projet je suis tout à fait preneur merci à vous